Bonjour tout le monde, ça fait un bail, j'espère que vous allez bien. Je vous prie de partager cette vidéo là pour me souhaiter la bienvenue, bon retour ici sur ma chaîne. Cette vidéo là franchement, c'est une vidéo que je vais qualifier de sérieuse, de vraiment très très sérieuse. Parce que tout à l'heure je vais vous passer un petit bout de vidéo, une déclaration de la part de notre Didi Bé National. Franchement c'est l'attice du peuple actuellement qui fait vraiment la fierté de la musique ivoirienne ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Et juste après ça, vous aurez mon intervention. Écoutez et on se prend juste après le générique. Petit petit pied, on me dira que c'est rien de méchant. Mais vous ne savez pas à qui Didi Bé s'est permis de sortir ces phrases là. Pour tous ceux qui sont nouveaux, je vous prie de vous abonner. Je vous prie encore de partager massivement cette vidéo là. Parce que le sujet dans cette vidéo est vraiment vraiment très sensible. Il est vraiment très sérieux. Didi Bé. Qu'on dira qu'il y a seulement eu deux petites années de succès. C'est permis lors d'un show, lors d'une prestation, pour ne pas dire d'un concert. A dit ceci. Écoutez encore. En fait, par cette vidéo, j'ai compris que le jeune Fred Didi Bé pense qu'il est arrivé. Et effectivement, il a une très belle carrière actuellement. Il marche très bien actuellement. Et très franchement, côté talent, on ne peut pas le lui enlever ou bien discuter cela. Parce que franchement, il est très fort, il est très talentueux. Mais est-ce que cela suffit pour perdurer dans le temps ? Quand on s'attaque à des caïmans, à des dinosaures comme Bouba. On me dira que Bouba c'est qui ? Je vous dis en même temps, les super fans de Didi Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Si c'est le naturel qui est de son côté, je ne sais pas si c'est la nature qui est de son côté, mais franchement, toutes les personnes qui se sont permises de vouloir rentrer en clash ouvert avec Booba se sont vues croitrées, scotter dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous dirais pas que ces fans-là, ces artistes-là n'ont pas de fans, ou bien ne tournent pas toujours, ou bien ne font pas sortir des musiques. Mais depuis les clashs, ces artistes-là ne se reposent plus. En tout cas, depuis les clashs avec Booba. Donc quand je vois un artiste comme Didi B, que j'apprécie énormément, qu'on soutient comme on peut, se permettre d'insulter, on dirait même de façon ironique, parce qu'il est injuste, c'est une injure. Son ex-producteur, parce que d'après son passage à une émission du Canal+, 9DI Afrique s'occupait seulement que la distribution. Gros modo, 9DI ne faisait rien, c'est lui et son stade seulement qui faisaient tout. J'ai fait un poste aujourd'hui sur ma page Facebook qui se dit « Je souhaiterais que le problème Didi B et Booba se règlent. Sinon, ce n'est pas bon. Ça ne se sentira pas bon. En tout cas, pas pour Didi B. Parce que vous ne connaissez pas Booba. Et tout ce que vous voyez pour le moment là, c'est rien du tout. Il n'a pas encore décidé de fermer le petit. Il n'a pas encore décidé de s'acharder sur le petit. C'était juste la réaction d'un grand frère, d'un papa, d'un tonton, d'un mentor qui n'était pas content de voir son poulain se permettre de faire des featuring avec des personnes en un non grata dans l'esprit de ce grand frère-là. Voilà le problème. Jusque-là, ce n'était pas un clash. On est tous fans de Didi B. Moi, je suis Ivoirien. Je ne viens pas dans cette vidéo pour prendre la défense de Booba ni de Didi B. Mais je viens dans cette vidéo-là pour dire à tous les super fans de Didi B de ne vraiment pas encourager Didi B sur cette voie-là. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut avoir tous les ennemis de la terre dans l'industrie de cette musique-là. Sauf un ennemi comme Booba. J'essaie de quoi je parle. Demandez à Carisse. Demandez à Lafouine. Demandez à Rof. Demandez même à Matt Gims qui tient un peu encore. Demandez, renseignez-vous. Il faut mieux l'éviter. Parce que musicalement parlant, il est assis. Il a un parcours très riche. Booba est le seul artiste français en ma connaissance qui t'a rempli le stade de France de plus de 80 000 personnes sans com, sans publicité, sans plateau télé. Il ne faut pas vous amuser avec ce gars-là. C'est vrai qu'il est très sexif dans ses réactions. Il aime tout contrôler, mais c'est sa nature. Je pense pour ma part que Didi B était conscient de cela lorsqu'il a été signé dans son label. Et il y a des interviews de notre Didi B sur RFI qui le contredisent. Parce que, je me rappelle, sur RFI, Didi B disait ceci. En tout cas, ce ne serait pas bien de faire des collaborations avec des artistes qui ne sont pas en de bon thème avec mon menton. C'est ce que Didi B a même dit. Donc, c'est bien vrai que je trouve que Booba aime beaucoup trop contrôler, est beaucoup excessive, aime bien les clashs et tout, aime beaucoup en kikiné. Mais, l'histoire lui donne raison. Parce que, je ne peux pas te donner de la force et tu vas te permettre d'aller, on va dire à la limite, faire des featuring avec des personnes qui ne me respectent pas, avec des personnes qui se sont permis de faire des clashs avec moi. Je fais cette vidéo-là pour demander humblement à Didi B, même s'il doit se séparer de Booba, que cela se fasse sans bruit. Qu'il cherche à trouver un terrain d'entente avec son manager et son staff, avec le label de Booba. Parce que, je peux vous rassurer, si la piraterie de Booba décide de boycotter Didi B, de lui créer des problèmes, pas physiquement, j'ai dit seulement qu'au niveau de sa carrière, vous serez suppli. Vous allez penser que Didi B n'est plus talentueux, vous allez penser que Didi B n'est plus fort. son talent ne bougera pas. Il restera toujours talentueux. Mais lorsque Booba et ses pirates décident de boycotter, ça fait peur. Je ne fais pas cette vidéo-là pour effrayer qui que ce soit. Je ne fais pas cette vidéo-là pour intimider Didi B à vouloir avoir peur de Booba. Non ! Je vais faire juste cette vidéo à titre préventive. Parce que ce sont les avocats-là. Je pense pour ma part que Booba est les meilleurs avocats. Et il est dans cette industrie-là, bien avant que Didi B attrape un micro pour chanter. Donc, si vous aimez vraiment Didi B, dites-lui de régler cela en tant que grand-frère et petit-frère. ou bien en tant que papa et fils. Parce que si Booba voulait vite faire un enfant, il pouvait avoir l'âge de Didi B. Donc, il faut avoir un minimum de respect quel que soit les discords et les divisances qu'il peut y avoir entre lui et son mentor Booba. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le contrat n'est pas encore résilié. Je sais de quoi je suis en train de parler. On parle de Booba, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je suis éditeur, je pense que je suis un observateur quand même averti de ce showbiz-là. Nous, on voit. On sait comment ça se passe. On sait comment ça peut se terminer. Donc, humblement, il faut parler à Didi B. Parce que devant, je dirais, peut-être plus de 3 000, 4 000 personnes sortent ce genre de déclaration-là. C'est dangereux. Ça ne se fait pas. C'est rien de méchant. Je reconnais, j'approuve. Je confirme que c'est rien de méchant. Mais avec Booba, on ne fait pas de mauvaise présenterie. On ne fait pas de mauvaise présenterie. Je rappelle que Didi B marche très bien. Mais il pouvait marcher plus que ça s'il écoutait vraiment son manteau. Parce que, mine de rien, j'ai fait une observation. Normalement, avec la carrière qu'il a actuellement, avec les streams qu'il fait, ou bien qu'il a pu faire avec Bumpey, avec son album History, s'il écoutait vraiment Booba, je pense que Didi B pouvait être certifié facilement dix d'or européen. C'est vrai qu'il a eu son dix d'or ivoirien à plus de 10 000 CD vendus. Mais je pensais que s'il n'enchaînait pas les sons comme le lui a reproché Booba, il serait certifié dix de platine. Parce qu'il a plus de 50 millions de streams sur, comment il s'appelle, sur son album History de Bonplay. Imaginons que ces 50 millions de streams-là étaient sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon, ou Apple Music. Il serait certifié dix de diamant. Donc il y a une part de vérité dans la plainte de Booba. Je répète encore, Didi B sait quelle personnalité à Booba. Il était conscient de ce qu'il attendait dont il ne venait pas l'excuser. En tout cas, tu te mets quelque chose que tu assumes jusqu'au bout. Et là, je pense que le jeune Didi B veut faire le lâche. Et je lui déconseille cela. Je m'appelle Ritor, je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. On parle de Booba, ce n'est pas Dieu. Mais dans son domaine de la musique, dans son domaine des réseaux sociaux, dans son domaine des clashs, il est passé maître dans l'art. Donc attention, c'est Ritor qui a dit. Ok, ciao, ciao. Maximum de partage.